Générique 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 Merci d'être au rendez-vous. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir à vous, Gabin Goubilly. Bonsoir Christian, bonsoir à tous ceux qui nous suivent dans ce moment. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Bonsoir Paul Amoussou. Bonsoir Christian, plaisir de vous retrouver. Vraiment, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau de la discussion. On rappelle que vous êtes journaliste et que vous êtes le directeur de publication du journal La Nation. Et puis notre éditorialiste Omar Salouf. Bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir aux amis téléspectateurs. Allez, ce soir, nous parlons de la trahison. Est-ce un classique de la politique dans tous les systèmes ? Christian, les élections au Bénin comme dans certains pays sont porteuses de trahison de part et d'autre en fonction des ambitions et intérêts personnels des acteurs politiques qui ne jurent que par leur triomphe électoral. Au lendemain de la conférence nationale où le jeu démocratique est ouvert avec une floraison de partis, la scène politique est devenue un champ d'intérêts personnel à sauvegarder contre vents et marées. La loyauté est ainsi fortement et constamment éprouvée. Il est vrai que parfois, ce qui paraît une trahison aux yeux de tous n'est qu'un arrangement entre politiciens pour combattre ou abattre un ennemi commun. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Rien n'est certain. Mais le constat est évident. Les politiciens se trahissent entre eux, trahissent les électeurs, font des deals sur leur dos. Les électeurs trahissent aussi les politiciens, bien évidemment, en votant contre toute attente pour leurs adversaires. Malgré la réforme du système partisan qui, a priori, met le parti politique au-dessus des calculs personnels et égoïstes, malgré la volonté du président Patrice Talon d'encourager les grands ensembles, forts et d'envergure nationales, malgré la discipline du groupe, quoique apparente au sein de ces grands ensembles, les trahisons politiques sont inévitables sur le chemin des élections générales de 2026. Le président Patrice Talon a beau être l'homme fort de la politique béninoise, l'heure de la trahison arrive. Défections, changements de vestes vont bientôt se succéder, car certains voudront être ouvriers de première heure pour le futur président de la République. Mieux vaut le diable qu'on connaît que l'ange qu'on ne connaît pas, dit-on. Cette assertion a-t-elle son sens en politique sous nos cieux, où le plus souvent, certains politiciens sont prêts à se jeter dans des alliances contre nature, pour survivre, faire échec ou rendre un coup à un adversaire ? La politique des traîtres a-t-elle définitivement pris le dessus sur les principes moraux ? La trahison en politique est un fait, mais est-ce la seule alternative pour réussir en politique ? À ces questions, l'éditorialiste pense que pour sa part, l'arène politique béninoise n'est pas faite que des traîtres. Bien que la politique ne soit pas un jeu d'enfant de cœur, il y en a encore de vertueux qui sont convaincus que réussir en politique ne signifie pas trotter ses valeurs morales contre une nomination. Ce n'est pas se faire élire contre sa loyauté. Réussir en politique, c'est parvenir à rester fidèle à son idéologie et aux valeurs morales. C'est être l'exemple pour la société. C'est défendre le bien-être de cette société en proposant et en mettant en œuvre des solutions adaptées aux besoins de tous. Merci à vous, Omar Salouf. C'était donc l'éditorialiste. Votre regard sur la question de la politique de la trahison, sujet qui fera l'objet de débats tout au long de ce grand rendez-vous. Réaction en plateau tout de suite, Paul Amoussou. Oui, je suis encore tout perplexe à l'idée que nous allons débattre sur ce thème-là et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui a bien pu prendre l'équipe éditoriale du grand rendez-vous de nous soumettre à l'analyse de la trahison en politique. Et depuis là, j'ai en tête un air que vous connaissez sans doute très bien de Jacques Dutron, bien nommé l'opportuniste, et qui dit dans le refrain dire que je retourne ma veste, toujours du bon côté. Et donc la trahison, est-ce qu'il faut le dire sous cette forme, même si la réalité n'est jamais démentie, elle paraît congénitale au jeu politique. Et je ferai recours à un acteur politique, un ancien premier ministre français, Georges Clemenceau, pour ne pas le nommer, qui dit qu'un traître en politique est celui qui quitte son parti pour un autre et qu'un converti est celui qui quitte son parti pour intégrer le vôtre. C'est-à-dire qu'en politique, c'est tout un art qui est cultivé et qu'il vaut mieux sans doute avoir la maîtrise de cet art-là parce que c'est dans l'admé des hommes politiques d'être, de figurer toujours dans le camp du vainqueur. Et c'est ce qui, je dirais, les entraîne sur cette pente qui n'est pas forcément morale. D'accord, nous allons poursuivre le tour de table. On vous écoute sur le sujet. Alors, trahison en politique, je pense comme Paul Amosouké, bon, c'est un terme qui est évidemment congénital à la politique, au milieu politique, parce qu'il ne faut pas qu'on se leur... La politique n'est pas pour les enfants de cœur. Cet environnement n'a rien à voir avec la morale. En fait, dans la pratique, l'idéal aurait été que les acteurs politiques, tout au moins, soient fidèles à leurs convictions jusqu'au bout et qu'au cas où il y aurait des changements, que ce soit des changements très bien motivés et que tout le monde comprend. Mais parfois, on se surprend à voir des gens qui, il y a quelques heures, disaient que jamais je ne mettrais pied à tel endroit. Faire une pirouette inexplicable. Et bon, pour ce monde-là, pour les acteurs de ce monde, je pense que c'est tout à fait normal ce qu'ils font. C'est nous autres qui sommes à l'extérieur, qui sommes souvent ou très choqués de la tournure, qu'ils prennent très souvent. La trahison en politique, bon, je donne des exemples. On en a connu ces dernières années. Moi, le cas qui m'a le plus attristé, c'est ce qui s'est passé en Mauritanie avec l'ancien président Abdelaziz, qui a porté son ministre de la Défense à la tête du pays. Et bon, quand celui-ci est arrivé aux affaires, il s'est posé une petite querelle entre eux de qui va finalement contrôler le parti. L'ancien président dit, bon, toi, tu gères l'État et tu me laisses continuer à gérer le parti. À gérer le parti. L'autre lui dit, non, il faut que tu ailles à la retraite, parce que, bon, maintenant, c'est moi, l'homme fort du pays. Il a dit non, que lui, il estime qu'il est toujours en capacité de faire de la politique. Et ses ennuis ont commencé. On lui a sorti toutes les casseroles qu'il traînait, tout et tout. Actuellement, il est derrière les barreaux. Dans un cas de règlement de compte, peut-être ? Oui, il faut parler de trahison. Est-ce qu'il faut parler de trahison ? Il faut même parler de règlement de compte. Mais c'est parce qu'il y a une question de leadership. Vous savez, lorsque, quelque part, on accède pour vous à ce niveau, on a tendance à vouloir tout contrôler. Non, on a tendance à vouloir tout contrôler. Mais celui qui s'est battu pour vous, qui a fait de vous son dauphin, qui aurait pu choisir un autre, quand on nous réserve un tel traitement en politique, nous, quand même, on est un peu choqués. Il y a quand même. Les hommes choisis, si vous le permettez, Christian, les hommes choisis nous amènent justement à nous interroger sur la problématique de la trahison en politique. À quel niveau s'est-il le point de bascule de la trahison ? Justement, dans la suite de nos échanges, de nos discussions, on abordera cet aspect de la chose. Je pense que c'est un problème réel. L'exemple choisi par le confrère Karl, je pense qu'il a déjà la réponse, parce qu'il a déjà commencé lui-même à dire que c'est un univers qui n'est pas donné à tout le monde, où, à la rigueur, les règles sont quasi amorales, encore que ce que nous a projeté de la politique chez nous ici, ça révèle que, bon, en fonction des intérêts en jeu, en fonction des rapports de force, on peut tourner casac, changer de veste, au gré des intérêts, parfois au gré des humeurs. Et le plus grave, c'est au mépris, n'est-ce pas, des engagements qu'on a pris devant l'électorat, devant la population vers qui on est allé solliciter des suffrages. Et même les dépositaires d'un mandat public se permettent, au mépris de toute règle d'éthique et de morale, de changer... Y a-t-il éthique, y a-t-il de morale ? Non, écoutez, parce qu'on parle ici de trahison. Les politiciens ont fait de camoufler la chose en parlant de transhumance politique. En réalité, le vrai nom, c'est une trahison. Trahison, peut-être pas envers l'individu, peut-être pas envers même le parti politique. Mais le plus grave, c'est que des députés, des maires, qui ont été élus sur la base d'un projet de société, qui ont été élus sur la base d'idéologies, et qu'ils ont défendu devant la population, se permettent, n'est-ce pas, de changer de veste, de façon parfois fantaisiste. Et ça cause, de mon point de vue, un problème de crise de valeur, un problème de crise d'idéologie. Même de crise de conviction politique. On se demande finalement, parce que quand vous adhirez à un parti, c'est parce que vous êtes défenseur d'un courant d'idées, d'un courant d'idéologie qui vous a porté à militer au sein de cette façon. Et justement, vous venez de voir ce parti, vous constatez que le courant d'idées qui vous a emmené là, n'en est pas un. Non, justement, c'est là le drame. Parce que quand vous êtes convaincu de quelque chose, d'une idéologie, ou bien d'une certaine valeur que vous défendez, c'est quand même difficile de voir quelqu'un quitter, par exemple, l'opposition pour rejoindre la mouvance, parce que son parti n'a pas pu gagner les élections, c'est trop facile. Là, on me dit, on peut peut-être trahir en politique, mais moi, j'aurais souhaité que ce soit avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup d'esprit de responsabilité. Au Bénin, quand on voit un leader politique qui veut quitter une bague pour rejoindre une autre, à l'ultime conférence de presse, il dit qu'après avoir consulté sa base, il a pris la décision sur... L'expression consacrée, bien souvent... En réalité, ce n'est pas forcément ça. Ce qui me choque personnellement, c'est qu'en retournant la veste, on ne prime que sur ses intérêts personnels, en fait. La base n'est pas consultée, la base n'est pas associée, et puis l'individu même, au vu de ses intérêts menacés, estime qu'il faut quitter tel parti pour rejoindre un autre. Ça, je pense que la trahison est faite par rapport aux électeurs qui lui ont donné la confiance. Un député élu sur la liste d'un parti politique, en voulant rejoindre un autre, doit pouvoir savoir que la confiance lui a été accordée en fonction du parti dans lequel il était. Et de ce fait, il devrait forcément consulter cette base. Mais ça n'a jamais été le cas au Bénin, et même entre eux, les politiciens, quand ils estiment que les intérêts vont s'entrechoquer, ils, de chaque fois, avec la réforme du système partisan, chez nous au Bénin, on ne constate plus beaucoup... Mais ça existe toujours, malheureusement. Malheureusement, ça existe toujours. Et sur le chemin des élections générales, ça va beaucoup plus s'accentuer parce que je l'ai relevé dans l'idée. Vous êtes très optimiste. La réforme est censée... La réforme est censée... Un parti pour un autre. La réforme est censée... que pour une autre tendance. Et c'est récurrent sous nos cieux. Pas besoin d'aller en Mauritanie ou en France ou ailleurs pour avoir des modèles du genre de trahison ou de retournement de Kazakh, de retournement de Vescoe, comme on le dit. Mais les dispositions légales, aujourd'hui, la législation est taillée de sorte, aujourd'hui, pour indiquer le mal. Et c'est heureux. Même si, à l'analyse, on remarque qu'on observe toujours des points de basculement d'un parti à un autre, y compris même entre partis de même obédience, soutenant notamment l'action du chef de l'État. Il y a des militants de partis UPR qui rejoignent le Bloc républicain et vice-versa. Et ça interpelle justement sur la conviction qui anime nos acteurs politiques et sur un gros point d'interrogation qui reste encore non résolu dans le système partisan bénédois, savoir l'idéologie qui sous-tende l'animation de la vie politique au sein de ces partis politiques. Oui, alors, j'ai l'impression qu'il y a eu cette réforme, la réforme du système partisan qui, de mon point de vue, ne devait pas s'accommoder avec ces pratiques qui ont pourri un peu l'environnement politique, qui ont été sur le militantisme. C'est vrai, aujourd'hui, on n'est plus loisible à quelqu'un d'aller se vendre. Parce que même si vous êtes populaire dans une région, si je prends par exemple que vous êtes un leader dans la 6e, c'est consistant électoral, il faut désormais que votre parti politique est tout au moins 10% à l'échelle nationale avant qu'on ne pèse réellement votre ancrage. Donc, du coup, l'univers politique n'est pas un mercato, n'est plus le mercato où, bon, on peut débaucher telle personne parce qu'il est populaire dans tel, si dans les autres arrondissements, dans les autres localités du pays, si constituent électorales, le parti n'a pas la certitude d'avoir le nombre de suffrages requis pour concourir à l'attribution de sièges, eh bien, je pense que de cette pratique-là, la réforme du système partisan a contribué un tant soit peu à l'endiguer, à l'endiguer, n'est-ce pas, à ceux qui sont la profondeur dans leur velléité de tourner de veste. Mais il y a un piège à ce niveau-là et j'ai suivi le chef de l'État qui a fait un discours en 2020, si j'ai bon mémoire, il disait que, malheureusement, on a fait la réforme du système partisan qui a eu le mérite de clarifier l'espace politique, le paysage politique, mais il n'y a que le fait de vouloir forcément encadrer la chose risque de se heurter à deux défis majeurs. Vous n'êtes pas sans savoir que notre Constitution garantit un peu la liberté d'association, la liberté de militer au sein d'une formation politique. Donc, au nom de quoi on veut empêcher l'individu de militer dans le parti de son choix ? Il y a cet instant que la technologie change aussi. Quand on parle de réforme du système partisan, est-ce que c'est pas seulement pour les mandats électifs ? Quelqu'un qui n'a pas de mandat électif, qu'est-ce qui l'empêche de quitter un parti pour un militant lambda ? Un militant lambda ? Quand tu as un mandat électif, tu quitter une formation, pour une autre, tu perds ton mandat. Oui, ça, on s'entend. Mais, dans ce pays, on a quand même vu un ministre quitter le bord républicain pour être récupéré à l'UPR. Donc, le phénomène se poursuit. Moi, je pense qu'il ne faut pas donner... Il ne faut pas... Comment dit-on ? Trop ensensé le système. Vous avez raison là-dessus, mais... Les balises... Permettez que... Les balises législatives ont quand même le mérite de contenir le phénomène, de mettre un peu de discipline. Mais après, tous d'accord. Mais après tout, les lois ne peuvent pas définir les règles morales au point même de prévoir quels sont nos penchants et de prévoir quelles sont nos pulsions en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Donc, le reste avant que nous, sur ce plateau, peut-être, on essaie de refaire le monde, on essaie un peu de mettre de la morale là où... Et il n'en faut peut-être pas, j'en sais rien, parce que je ne me suis pas encore essayé à la chose. À la chose, oui. on ne peut pas la loi ne peut pas le dire. L'environnement politique, c'est pas seulement au Bénin, ça se passe un peu partout. Les hommes politiques ont dit que quelqu'un a dit que c'est comme des girouettes qui ne suivent que la direction du vent. C'est pas faux, quelque part. Ils sont là pour défendre leurs intérêts et un homme politique veut se voir au sommet. Il veut très souvent, quand il n'a pas choisi d'être dans l'opposition et quand il est dans l'opposition, c'est dans l'espoir d'arriver au pouvoir plus tard. Bon, quand ça traîne, ils changent rapidement de veste. Bon, est-ce qu'on va le leur reprocher ? Selon moi, on ne peut pas le faire. Mais la partie politique ne doit pas être celle-là. La partie politique ne doit pas être celle-là. Mais, permettez que je finisse. Tout le monde s'est admetté. C'est condamné. Permettez que je finisse. Ils sont là pour des objectifs précis que nous ne connaissons pas souvent. Vous voyez ? Donc, si le gars, il voit que le leader à côté du camp, il l'est, il n'a pas ce qu'il cherche, il change. Vous avez parlé de convictions quelque part et d'idéologies. Actuellement, quand on prend les grandes parties au Bénin, combien de militants ou bien même de leaders politiques savent l'idéologie de leur parti ? On ne va pas leur reprocher. Ils le savent très bien. Non, 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 non. Je pense que ce sont ceux qui portent une idéologie du parti. Ah oui, d'accord, mais est-ce qu'ils en sont véritablement conscients ? L'union progressiste, le renouveau, à quelle idéologie ? Combien de leaders politiques de ce parti-là peuvent nous dire de façon claire l'idéologie de ce parti ? Ce va-et-vient entre les partis pourra être sécurisé un tant soit peu. Parce que quitter le Bloc républicain pour louper le renouveau, on sent clairement que c'est parce qu'on est personnellement en difficulté dans un parti qu'on va dans l'autre parce qu'on veut se faire élire et que les policièrement en vue ne nous arrangent pas qu'on est obligé de changer rapidement la gestion. Il a touché le fond du problème de mon point de vue parce que tant qu'on ne va pas travailler à renforcer le militantisme politique, à œuvrer pour une certaine culture de l'idéologie en politique et même à veiller à ce qu'il y ait une discipline au niveau du parti politique, je pense que ces pratiques qui semblent avoir la peau dure vont toujours perdurer et vont s'allier, n'est-ce pas ? Vous avez donc l'affirmation ? Je pense que c'est des thérapies qu'on peut envisager quand même pour limiter la chose. Au-delà des balises législatives de ce que la loi peut encadrer, je pense qu'il faut veiller à ce que... Parce qu'il y a tout au moins un parti, même si les pratiques semblent désuillettes, le parti PCB, c'est le seul qui, à l'inception du seul cas, complicité où on a vu des leaders aujourd'hui manger à la table de pouvoir depuis quelques années, le seul quand même où on voit les leaders quand même tenir le discours et défendre les opérosis, être convaincus de ceux qui le défendent. Je pense que ça s'accortira. On va marquer la pause, la pause comme à nos habitudes. La pause, c'est dans le prétoire où on nous donne la parole aux citoyens avec Jocelyne Dariga et Mardoché Gounou. On a recueilli les avis de quelques citoyens sur le sujet. Ce sont les femmes de politique qui se prononcent, qu'on s'est sur place. Il y a deux politiques. Il y a la politique. Il y a le politique. Maintenant, la politique, c'est l'art. C'est une science. qu'on étudie pour mieux gérer un pays. Mais la politique africaine est autre chose par rapport à la politique européenne. La politique européenne, quand on vous dit qu'il y a des lois, puisque la démocratie, c'est la loi. Maintenant, eux autres, ils souhaitent la loi. On dit droit de l'homme, ils souhaitent le droit de l'homme. Mais la politique africaine est autre chose. Mais béninoise, ce n'est plus la politique. C'est le politique. Moi, je dis le politique. C'est-à-dire, tous les coups sont permis au Bénin. Tous les coups sont permis. On peut mentir. On peut tuer. On peut assassiner. Là, c'est ça qu'on appelle le politique. Les politiciens ont vraiment détruit le mot, ce qu'on appelle le mot politique. Ils l'ont détruit. La politique, c'est d'abord l'art de construire la cité. Mais sincèrement, la politique africaine que nous voyons aujourd'hui, et particulièrement la politique béninoise, c'est-à-dire, les politiciens béninois sont pimentés de trahison. Donc, je ne peux que dire que pour mon pays, le politicien béninois, il est prêt à se trahir à tout temps et à tout moment. En politique, si on trahit pour réussir, en fin de compte, c'est la guerre qui arrive. Et ce n'est pas une bonne chose. C'est un jeu. Et c'est un jeu de foot. C'est comme le jeu de foot. Si tu fais, tu gagnes, tu prends ton truc et puis on commence nos amitiés. Mais on va dire que, bon, seul moi, je suis souverain. Donc, c'est moi qui va. J'ai le monopole de tout. Ce n'est pas une bonne chose. C'est ce que nous faisons. Et depuis 1960, nous tournons toujours en rond. Mais disons la vérité, ça ne nous va pas. Qu'est-ce qui va aujourd'hui? Après 30 ans de démocratie, nous avons réculé encore de plus de 50 ans. Et voilà, c'était la parole aux citoyens sur la thématique. À partir de quel moment peut-on parler de trahison, Paul Amosou? Ben, on parlerait de trahison dans différents cas de figure. Lorsque vous appartenez à une formation politique qui en est clairement défini, et je voudrais en profiter pour déjà dire que, quoi qu'on dise lorsqu'on consulte le manifeste, les partis chez nous, que ce soit l'Union Progressiste ou le Renouveau, le Blanc Républicain, la Démocrate, ou l'OMBD, c'est-à-dire qu'il y a une formation nationale, c'est-à-dire qu'il y a un positionnement clairement défini à travers le manifeste. Et on peut même chercher à le catégoriser, à dire que l'UPR est plutôt d'obédience social-démocrate, que le Blanc Républicain est plutôt libéral, que, je dirais, Mouel Bénin, qui, quand on lit son manifeste, semble se préoccuper beaucoup de sujets de société dans le social seraient plutôt socialistes, en griffes, si je peux me permettre, etc. Mais c'est ce qu'ils en font et à travers les actions politiques qui permettent quand même d'être le révélateur de ce que contient le manifeste. Alors, lorsque vous êtes député d'un parti et que le parti définit une ligne par rapport au vote d'une loi et que vous, vous décidez de passer outre, faut-il parler de trahison ? J'estime quelque part que oui, parce qu'il y a la discipline au groupe et lorsque, à l'approche d'une élection et que vous quittez votre parti pour rejoindre le camp adverse et puis jouer avec bagage, cela interpelle la conscience et ce n'est pas normal. Il y a trahison de mon point de vue et ce sont des pratiques qu'on ne saurait cautionner parce qu'on a beau le dire, il y a l'éthique politique également. Et donc, je pense que c'est autant de curseurs à partir desquels on peut mesurer la trahison en politique. il y a un aspect de mon éditorial sur lequel je voudrais vous dire la trahison des électeurs. On a vu plusieurs élections où les chefs de parti ont souvent estimé qu'ils ont la confiance des électeurs mais les résultats sortis dans les unes montrent que les électeurs les ont juste blagués entre rives. c'est pour dire que la population aussi s'y est mise a suivi une certaine tendance que les chefs de parti ou les partis politiques ont imposé. La deuxième chose c'est que j'ai constaté au Bénin que les chefs de parti sont trop forts tellement forts que quand tu es dans le parti et que tu ne suis pas la loi imposée par ce chef de parti soit tu te tais soit tu dégages excusez le thème et donc ce qui fait que quand vous citez les manifestes des partis politiques qu'est-ce qui peut amener quelqu'un qui a estimé au premier abord qu'il est socialiste qu'est-ce qui peut l'amener à quitter le Montréal-Bénin par exemple pour rejoindre l'UPM c'est une grosse interrogation c'est-à-dire c'est pour dire en réalité que si dans un parti politique tu ne te sens plus bien tu es obligé de revoir ta propre idéologie c'est surtout je suis d'accord avec vous à savoir que on ne s'engage pas en politique pour le coup terme on ne s'engage pas en politique pour se comporter sur le coup terme on s'engage en politique pour un combat d'idées et on espère qu'ensemble on va pouvoir gagner parce que après vous imaginez qu'il y a des partis aujourd'hui du fait justement des dispositifs qui sont en place n'arrivent pas encore à décrocher des élus au parlement ou dans les mairies et vous êtes militant de ces partis-là vous estimez oui parce que ces partis n'a pas l'avenir à ce je pense que votre engagement peut se mûrir justement je suis d'accord et là c'est le débat d'idées 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 oui les débats d'idées ça se fait pas parce que quand tu veux apporter ton idée que le chef de parti n'est pas d'accord il ne faut pas se limiter comme il a dit simplement aux acteurs qui en tout cas peuvent quitter leur parti pour s'engager dans un autre un chef d'état par exemple qui promet de ne faire que deux mandats et qui veut réviser la constitution pour continuer c'est aussi de la trahison je pense même que c'est le haut niveau de trahison il a trahi tout un pays là oui ça aussi il faut qu'on en parle et on ne voit que ces quatre figures chez nous en Afrique ici pourquoi ? parce que comme on l'a dit l'environnement oui on parle beaucoup de systèmes partisans mais l'environnement politique n'est pas suffisamment clarifié c'est un homme fort qui dicte sa loi aux autres c'est ça que nous avons ici en France vous avez par exemple la gauche la droite c'est depuis des décennies et quand on parle de gauche on sait de quoi vous parlez idéologiquement quand on parle de droite on sait de quoi on parle mais si on n'a pas ça on a l'opposition on a le pouvoir et dans plusieurs pays africains c'est un peu comme ça que ça se passe tant que l'histoire va se dérouler comme ça sur la scène politique elle ne disparaît pas la trahison sera consubstantielle à nos jeux politiques je pense que nous avons une très mauvaise conception de la notion de militantisme politique et là-dessus moi je pense interpeller les partis politiques qui au terme de la charte des partis politiques doivent avoir une école pour former les militants combien de partis en ont et même s'ils en ont combien fonctionnent réellement combien fonctionnent à former les militants à l'heure qu'ils cueillent certaines idées de la politique dans l'esprit des militants il ne s'agit pas de faire un de la trahison qui veut de mobiliser la base et tout mais les gens sont militants du parti sur la base de quoi donc si c'est pour des intérêts même le leader s'en mêle et on tourne au kazakh à chaque élection parce que son positionnement est menacé ça brille de mon point de vue toute grille de lecture par rapport même à ce que vous recherchez en faisant la politique donc je pense que même si on ne peut pas poisonner ou même conditionner un acteur politique une personne dans un parti politique ad vitam et termam on doit quand même travailler à rendre vraiment je ne sais pas élégante la façon ça dit le changement de vente doit être guidé par des équipes d'accord c'est ma dernière question on parle de la réussite en politique alors pour réussir faut-il passer par la case trahison je dirais non parce que je prendrais l'exemple même si ce n'est pas le bon exemple je prendrais quelqu'un l'a déjà nommé le rassemblement national en France c'est un parti qui a toujours été mis au banc des partis et dont la présidente comme le président le président son président a du mal à assédir à la magistratus suprême et ils ont eu du mal également à pouvoir décrocher des élus au parlement mais si on reste dans le prisme sur lequel nous nous prononçons sur ce plateau on dirait bon il n'y aurait plus de militants au sein de ces partis et donc puisque nous décisions sur le militantisme je pense qu'il faut également indiquer comme ligne rouge la trahison ou le changement virevoltant de parti comme ligne rouge c'est important et donc pour répondre à votre question je pense que la trahison n'est pas la bonne recette pour réussir en politique non la trahison ne peut pas être la norme en politique pour réussir même si certains qui sont qui sont passés comme des maîtres en la matière se prévalent de tenir un doctorat ou des niveaux dans tous les cas moi je ne trouve pas que ce soit un modèle à suivre parce qu'il y a plein de jeunes qui ambitionnent de faire carrière en politique de militer au sein des partis politiques maintenant s'ils doivent s'ils n'ont pas de repères s'ils n'ont pas de modèles s'ils n'ont que ce modèle là je pense que ça ne va pas construire le militaire je pense que la trahison c'est une mauvaise chose bien qu'on peut estimer qu'il y a des trahisons libératrices salvatrices ça peut arriver qu'il faut tourner dos à un leader pour libérer tout un ensemble de militants ça peut arriver et donc je dirais que ce n'est pas forcément un chemin pour réussir en politique il y a des ambitions et il y a des convictions à défendre il y a une idéologie à suivre et que donc il faut rester sur la droite le cas de rassemblement national c'est vrai si c'est au Bénin ce parti ne durerait pas autant parce qu'il y aurait défection sur défection pour enterrer le parti c'est une question de conviction c'est vrai que la trahison en politique n'est pas une bonne chose on ne va pas l'encourager parce que c'est contre la morale contre la morale maintenant quand on voit le cas les cas sur le terrain actuellement quand vous prenez la classe politique actuellement ceux qui sont au sommet aujourd'hui on peut les accuser d'avoir tout au moins transhumé quand on parle de transhumance c'est quelque part de la trahison donc dans notre contexte ici pour travailler en politique pour réussir en politique il faut un peu la classe politique nous on va se plier en fonction du nombre quand vous avez quitté un parti quand vous avez quitté un parti ou un leader pour un autre ça s'appelle de la trahison quelque part parce que l'autre parti n'a pas disparu quand vous parlez de réconstitution le parti c'est pas parti les acteurs sont toujours les mêmes un président a changé et certains qui étaient avec l'autre d'accord merci à vous merci beaucoup merci 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 c'était donc le débat sur la thématique du jour nous allons évoluer puisque juste après nous aurons l'oeil de l'esper avec notre invité professeur Marcial Tibil Zanou le professeur de droit des universités juriste espère et consultant la trahison est-elle indissociable de la politique de la conquête du pouvoir sous toutes ses formes ces explications en cinq questions la trahison de façon classique consiste à se comporter en traîtrise en méconnaissance des règles morales et éthiques et la trahison on peut l'avoir dans tous les domaines et sous tous les cieux alors de façon plus spécifique la trahison en matière politique qu'est-ce qu'on doit en comprendre certains personnages guidés par la soif du pouvoir et le désir omnipotent de gravir les échelons au plan politique de manière plus accélérée qu'il ne soit ou qu'il le soit sont emmenés à poser des actes de traîtrise des comportements qui frisent le manque de loyauté au détriment des idéaux communs qui ont été construits dans le cadre de la section à un pouvoir politique en réalité ces personnes qui commettent la trahison cherchent à faire valoir leur propre conviction laissant de côté tout ce qui est moral et tout ce qui participe de l'éthique la trahison c'est un phénomène universel ce n'est pas un phénomène spatial ce n'est pas un phénomène qui en réalité s'illustre dans une zone géographique déterminée mais la trahison a un caractère universel sous tous les cieux on peut être objet surtout sur le champ politique au phénomène de la trahison d'ailleurs si vous lisez un peu l'histoire on se rend compte que dans la Grèce antique il y a certains conseillers qui vendent leur amitié politique et changent de camp selon leurs intérêts les motivations surtout en matière de politique sont diverses et nombreuses vous avez un certain nombre de personnes qui se sont mises au départ dans la construction d'un idéal politique qui se sont mises ensemble pour déterminer et développer les actions à mener pour la conquête du pouvoir à divers niveaux mais nourries par un égoïsme personnel au détriment de ce qui a été construit par un ensemble de personnes vous en avez une vous en avez deux ou vous avez un groupuscule qui se détache de ce noyau en revendication d'un certain nombre d'idéaux personnels qu'ils veulent faire valoir au détriment de ce qui a été construit ensemble de manière commune par toutes les personnes qui au départ étaient dans le même postulat les retombées de la trahison pour les deux parties sont énormes la partie qui a été trahie peut se sentir démobilisée affectée moralement complètement affaiblie mais l'autre partie qui a été au coeur de la trahison se voit auréolée se voit encensée dans la dynamique qui l'a conduite vers la trahison mais quoi qu'on dise avant de construire un idéal commun il faut envisager que les personnes étaient des amis se connaissaient se fréquentaient mais lorsqu'elles se voient dans ce creuset politique et que la trahison intervient cela fragilise qu'on le veuille ou non le tissu fraternel et amical qui a été à l'origine même de la gestation de l'idéal politique et les bons rapports se détruisent il est clair que tant que les idéaux ne concordent plus les accords qui ont été conclus en amont se fragilisent et que le leader qui a été l'initiateur de la construction de l'idéal politique vise ses propres intérêts et a tendance à se désolidariser des autres membres du groupe avec lesquels les idéaux ont été communs les autres membres se sentent frustrés et la seule sentence punitive reste la trahison pour se démarquer d'ailleurs plus on se rapproche du pouvoir plus on est amené à trahir et ça me rappelle un très beau un très bel ouvrage qui a été écrit par Jean Garrigue de 1958 à nos jours paru le 23 au 2018 le titre de l'ouvrage la république des traîtres et dans cet ouvrage l'auteur a analysé les intrigues politiques les alliances qui se font et les alliances qui se dénouent en matière politique les intérêts qui deviennent divergents et qui amènent la trahison la suite de ce grand rendez-vous à partir de cet instant c'est la rubrique en toute franchise c'est l'heure du débat avec cette jeunesse engagée politique son regard son analyse et ses interprétations sur l'une des réalités qui jalonnent le chemin politique partagé entre admiration et dégoût parole donc aux invités on va commencer par vous Armaire Fossobé bonsoir bonsoir monsieur le journaliste vous êtes acteur politique militant de parti bloc républicain merci de répondre présent à notre invitation bienvenue c'est bon et bonsoir à vous également Jean-Marie Wessou bonsoir monsieur le journaliste vous êtes acteur politique vous êtes également communicateur merci de répondre présent à notre invitation et nous avons en plateau un expert qui va nous accompagner dans nos échanges dans cette discussion bonsoir bonsoir Christian et bonsoir mes chers je dirais trop pas les listes qui sont dans le plateau c'est vrai allez la question pour tout le plateau et chacun va y répondre et nous allons asseoir le débat il est dit qu'en politique il est un art qu'il faut savoir maîtriser celui de la trahison est-ce que vous partagez cette opinion Armand à vos objets bon chacun a son opinion sur la trahison politique moi je suis je suis un acteur politique qui je trouve que trahir en politique n'est pas une bonne chose je préfère en étant dans un parti politique ou bien dans un mouvement politique discuter si quelque chose ne va pas discuter et après la discussion si je relance plusieurs fois et ça ne va pas je vais présenter ma démission parce que vous savez en politique nous devons laisser quand même des exemples nous avons des des personnes qui nous suivent nous sommes d'une famille nous devons monter l'exemple à la postérité donc je trouve que trahir en politique n'est pas une bonne chose c'est pas une bonne chose que répondez-vous à cette question que je venais donc de poser c'est tard est-ce que c'est un art la trahison ? oui monsieur le journaliste la trahison pour certains c'est un art c'est un art que certains maîtrisent c'est un art qui n'est pas donné à tout le monde de maîtriser ceux qui maîtrisent cet art-là de trahir c'est souvent le plus souvent c'est des gens c'est des gens qui sont déprouvés de formation militante c'est des gens qui n'ont pas de vision politique c'est des gens qui arrivent à la politique pour assouvir leur soif de gains faciles c'est des opportunistes ce ne sont que ceux-là qui mettent cet art-là de faire de la trahison en politique sinon que en principe on ne devrait pas trahir en politique d'accord on va revenir à vous pour aller beaucoup plus en profondeur dans ce que vous venez de nous dire là l'André Adelacon vous qui êtes dans la sociologie vous qui voyez un peu le mode de fonctionnement à des acteurs politiques dans les formations politiques dans la société que dites-vous faut-il trahir en politique je pense que si l'on se réfère un peu à l'histoire nous allons constater qu'il y a eu des périodes de l'histoire où la trahison a été suffisamment condamnée et il y a eu également des périodes où la trahison a été admise à cet égard sans trop aller loin lorsqu'on regarde un peu en Rome donc quand on parle de l'Empire romain on va voir que la trahison a été interdite dans certaines mesures quand on parle des questions de guerre dont les questions d'embusquage par exemple ont été interdites quand vous voulez même mener une guerre donc on parle de la licité de la guerre et lorsqu'on parle aussi des milieux politiques il faut dire que quand on a commencé à parler de la trahison ça ce n'est pas de notre temps c'est bien évidemment d'autres diront que c'est peut-être à la création du monde mais on verra que c'est avant Jésus-Christ donc la question de la trahison revenait déjà et quand on dit en matière politique il est très important d'être fidèle à celui avec qui vous êtes et donc le souverain le roi peu importe comment on va l'appeler aujourd'hui les gouvernants donc d'être fidèle à celui-là mais au même moment il y a l'autre aspect de la chose qui va sortir un peu des questions de partisans donc ceux-là qui appartiennent aux partis politiques qu'on va considérer l'acteur politique même en tant qu'autorité donc autorité qui a le pouvoir de décider qui aussi quand même se retrouve au cœur du système de trahison en politique après on pourrait essayer de voir un peu plus dans les détails donc dès lors que nous avons ce périment-là il n'est pas considéré aujourd'hui parce qu'on a évolué on a vu que finalement la trahison n'est pas une bonne chose finalement quand on a migré un peu mais finalement on s'est rendu compte que la trahison n'est pas une bonne chose mais il se fait que sur le terrain politique c'est des choses qu'on constate et j'aime beaucoup m'amuser en allant peut-être un peu en France avant de descendre au Bénin on va voir que tout récemment un patron lointain un jeune comme nous bon voilà comme nous quand je dis comme nous et le président Emmanuel Macron quand il est arrivé on a vu très rapidement les jeunes du parti politique les républicains qui rapidement rejoignent le mouvement comme on l'appelle en marche c'est bien ça vous avez vu c'est pour vous dire que ce n'est pas parce que nous sommes un pays sous-développé et réputé pays petit pays selon certains même si nous sommes plus grands que la Suisse le Portugal le Cuba et bien d'autres mais cela existe là-bas mais ici aussi cela existe donc nous allons parler de notre cadre si la trahison était une bonne chose en politique l'acteur politique qui a dit que lorsque il dit d'aller à gauche je vais à gauche lorsque il dit d'aller à droite je vais à droite il ne l'aurait pas dit donc en le disant il est en train de célébrer la fidélité la fidélité en politique et donc on peut bien et bien être un acteur politique on peut être un partisan et bien sûr évoluer en faisant de la fidélité et comme on l'a dit monsieur à force tout à l'heure dès lors que vous n'êtes pas d'accord quelqu'un d'un a écrit quand on n'est pas d'accord on dit non et le non se matérialise par la démission vous ne pouvez pas être avec quelqu'un et être en même temps en train de faire ce que les autres ont appelé la juillette ou encore la politique de la bascule parce qu'on vous dirait que la politique de la bascule en fait n'a rien d'autre que des désavantages ce n'est pas nécessairement des avantages qui y découlent bien évidemment cela va donner de la rétribution ou je ne sais pas des gains comme l'a dit tout à l'heure l'acteur politique également à certains acteurs politiques du moment mais au finish en termes d'intégrité en termes de confiance on a du mal à vous mettre un peu sur le terrain de la confiance et quand on parle des acteurs politiques et là aussi il faut voir avec le maréchal Pétain en France pour ne pas aller trop loin également je ne suis pas en train d'aller trop loin donc aujourd'hui est-ce que Pétain en France est du bon côté de l'histoire la réponse elle est négative c'est non et pareil quand vous allez revenir au Bénin vous avez des acteurs politiques et là puisque nous sommes au Bénin je ne voudrais pas nommer des acteurs politiques mais vous avez des acteurs politiques qui hier ou aujourd'hui dans l'opinion sont perçus comme étant de céréales ou encore de réputés transhumains ou encore de réputés traîtres pour appeler les choses par le nom et donc l'histoire politique du Bénin également a été construite ainsi mais une chose est sûre ce que la trahison nous permet de percevoir c'est le caractère humain de chacun de nous puisque la trahison en réalité n'est pas seulement liée à l'acteur politique mais c'est lié à l'humain que nous sommes à l'humain que nous sommes justement nous sommes sur le terrain de la politique quelle est alors la réalité puisque lorsque vous écoutez les uns et les autres c'est qu'un acteur politique qui ne partage plus la vision de son parti politique de sa formation politique claque la porte est-ce ça de la trahison quand il quitte par exemple non non pour moi ce n'est pas de la trahison quand il n'est plus en odeur de sainteté avec son chef de parti il est libre de parti il signale son départ et il part mais il ne peut pas être au sein du parti et s'accompliner avec d'autres partis politiques filer des informations de son propre parti à d'autres formations politiques au détriment de son parti il y en a qui font ça c'est ça qui est de la trahison mais quand il décide de partir volontairement parce qu'il ne partage plus les idéaux du parti ce n'est pas de la trahison à quel point vous mesurez donc la trahison vous autres à main est-ce que vous emboîtez la trompette monsieur Jean-Marie monsieur Jean-Marie il a tout dit vous savez le fait d'être dans une formation politique et tu deal avec d'autres formations politiques qui sont en concurrence avec votre formation politique c'est une trahison mais quand je ne partage plus les idéaux de mon parti politique j'ai plusieurs fois mené le débat avec moi je ramène le contexte dans la réforme du système partisan parce qu'il ne faut pas ramener le contexte dans le multipartisme intérieur nous sommes dans la réforme du système partisan les partis politiques sont bien organisés je relance le débat dans le BN ou bien dans le BN politique du parti je ne partage plus les idéaux swaps je me sens frustré par rapport à des positionnements où je mérifie d'être par exemple candidat à une élection on positionne quelqu'un d'autre un peu plus que moi et je mets le débat au moment où la liste est en train en rédaction je mets le débat on ne veut pas m'écouter on ne veut pas m'écouter je préfère des positions établies et démissionner c'est pas une trahison mais la trahison c'est de participer à la conception de participer à la stratégie et mêmement d'une formation politique qui n'a même pas la même vision la même idéologie ça c'est une retraition et aujourd'hui dans la réforme du système partisan ça c'est sensuel on peut te suspendre nous nous avons fait dans le bord de la politique nous avons suspendu un ministre il y a beaucoup d'acteurs qui ambitionnent de grandir sur le plan politique qui ont envie d'atteindre des sommets en politique est-ce que ce n'est pas une voie aussi qu'on peut emprunter pour arriver à ces fins ? je viens de dire tout à l'heure que tout ce qu'on fait dans la vie monsieur le journaliste monsieur Christian vous êtes un exemple dans la presse et vous avez des gens qui vous admirent et vous avez l'obligation vous avez le devoir de prouver chaque fois dans votre profession de donner un exemple mais quand vous trahissez quand vous trahissez cet exemple c'est que vous vous n'êtes plus en règle vis-à-vis de ceux qui vous admis donc on ne peut pas la trahison il faut bannir c'est pas une bonne chose trahir pour grandir mais tu vas grandir mais la trahison aussi va te trahir tu vas bien et bien grandir et nous avons vu nous avons des exemples au Bénin nous avons connu des politiques au Bénin aujourd'hui qui n'ont plus de valeur qui n'ont plus de valeur où leur évolution politique a freiné complètement parce qu'ils ont plusieurs fois trahi et que la trahison a eu de raison sur eux donc c'est ça trahir pour grandir c'est pas une bonne chose vous répondez quoi à cette question ? oui malheureusement quand vous atteignez des sommets malheureusement on a eu assisté par le passé à ce genre d'événement où des gens avides de pouvoir ont trahi nous sommes au Bénin nous en avons vu dans des formations politiques par le passé je peux citer quelques formations politiques comme l'ARB on en a vu avec même le PSD le PRD on a vu des leaders dans ce pays vous êtes allé un peu dans le passé oui dans le passé voilà c'est des exemples qui ne nous édifient pas c'est des exemples qu'on a vu dans ce pays là des gens qui ont quitté par la trahison et qui ont fini politiquement parce que la trahison lorsque vous trahissez une fois peut-être ça peut passer inaperçu mais quand c'est vous qui êtes dans votre groupe politique la personne qui trahit tout le monde qui trahit tout le temps vous devenez vous n'êtes plus audible vous n'êtes plus audible les gens ne vous suivent plus et vous finissez par disparaître politiquement c'est malheureusement le sang qui arrive vous pensez qu'on ne peut pas se remettre de cette image de traître c'est évident c'est évident que quand on a passé son parcours politique à être un éternel traître l'on ne peut se détacher de cette image là malheureusement si c'était même la personne elle seule on comprendrait et c'est que vous portez un nom et que vous avez une épouse des enfants vous avez un entourage des gens ont du mal à moins que vous soyez des gens de même plumage des gens ont du mal à collaborer désormais avec vous donc maintenant si c'est que vous c'est votre monde vous pouvez être à l'aise dedans donc voilà un peu les difficultés que l'on a par rapport à la société mais l'autre chose également c'est que quand on parle de la trahison j'ai aimé quand on m'a dit tout à l'heure qu'un ministre a été sanctionné pour des questions de trahison dans un parti politique le droit appréhende la trahison c'est ce qui est intéressant de la chose c'est pour cela je disais que même en tant que phénomène social c'est approscrit le droit dit même lorsque vous êtes en matière pénale le droit pénal appréhende la trahison en matière conventionnelle légalement et ça c'est lorsque vous parlez des acteurs politiques vous voyez un peu quand vous êtes un acteur politique et vous avez une parole ou vous avez des obligations donc le respect d'un certain nombre d'éléments je ne voudrais pas aller loin pour ne pas citer un pays dont le chef de l'état déchu depuis environ un an est en train d'être à trait devant une juridiction de l'état de ce pays là pour des faits de trahison et autres je ne voudrais pas citer le pays mais vous voyez un peu ça aussi on est en train de parler de la trahison je ne suis pas en train de dire que les faits sont effectivement des faits c'est vrai ou pas ce n'est pas mais je donne les uns pour vous dire c'est l'actualité donc quand vous prenez ça c'est un élément et l'autre chose quand vous êtes un partisan je pense qu'on peut essayer d'amener un minimum d'éthique sur la scène politique sur la scène politique parce que on ne peut pas venir en politique et se permettre parce que l'on veut réussir nécessairement parce que l'on veut être tel ou tel c'est vrai on comprend que la politique c'est des questions du rapport de force c'est des questions aussi d'opportunité ou d'opportunisme voilà j'ai voulu être un peu élégant donc pour certains on comprend mais je pense qu'on peut essayer de mettre de la manière dedans parce que la politique au delà de la politique la vie ne s'arrête pas à la politique il y a bien de choses que l'on peut faire et la plupart du temps ceux qui sont réputés dans la trahison politique sont des gens qui globalement n'ont pas de condition n'ont pas de livre ou comme l'a dit quelqu'un n'ont pas de contenu donc dès lors que vous n'avez pas de contenu vous êtes plus à l'aise dans les faux jeux parfois dans la soumission ou parfois dans le calcul et on l'a dit j'ai écouté le chroniqueur tout à l'heure qui disait que nous sommes à une phase où nous allons voir la trahison à haut niveau il l'a dit quand tu parles de l'approche des élections des élections de 2006 parce qu'on va commencer à faire le dépôt des candidats je pense bien en octobre et puis les députés vont suivre et puis voilà donc avant cela il faut négocier les parrainages et tout ça déjà les conciliables ont démarré mais dès 2025 vous allez voir ceux-là qui sont réputés ou qui apparaissent comme étant des fidèles des fidèles vous allez commencer par voir comment est-ce qu'on peut être capable de ravaler ses vénus comment est-ce qu'on peut être capable de s'attaquer à quelqu'un qu'on a eu à célébrer il y a encore quelques mois donc voilà un peu des éléments qu'on est en train de retourner aujourd'hui sur la scène politique malheureusement pour la société à laquelle nous appartenons et pour la jeunesse et à laquelle j'appartiens ce n'est pas bien ce n'est pas bien pour le président ce n'est pas bien pour l'avenir parce qu'on est en train de nous montrer que tous les moyens sont bons pour atteindre ces objectifs et c'est entre autres les questions de trahison et parce que l'on veut réussir nécessairement aussi qui ont conduit à certains phénomènes sociaux que nos états sont en train de régler et dont les juridictions les plus compétentes sont en train de gérer depuis quelques années vous comprenez je ne voudrais pas appeler également le nom de l'homme on va voir un peu avec cette réforme la réforme du système partisan et vous l'avez d'ailleurs rappelé tout à l'heure le fonctionnement des partis aujourd'hui n'est-il pas le mécanisme mis en place pour éviter qu'il y ait ce genre de déviance à ma force bien sûr que oui bien sûr que oui dans le autant du multipartisme intégral c'est-à-dire que la trahison c'est 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 une monnaie courante c'est une monnaie courante mais aujourd'hui c'est pas totalement barré dans la réforme du système partisan il existe il va en exister toujours mais c'est un peu recadré c'est un peu recadré parce que c'est plus difficile aujourd'hui de travailler dans le système de la réforme du système partisan c'est très difficile parce que le la chose politique n'est plus pour un individu quand vous prenez un parti politique aujourd'hui ce n'est plus lié à un individu quand vous prenez moi mon parti le BL le BL n'appartient pas au président le BL le BL appartient à tous les partis qui ont adéré et les mouvements et les personnalités qui ont adéré au bloc républicain et vous voyez comment le parti est constitué nous avons le bureau exécutif national nous avons le bureau politique nous avons l'organisation de la jeunesse nous avons l'organisation des femmes et c'est tout cela qui sont consultés par rapport à un certain nombre de décisions donc c'est difficile que l'individu se lève aujourd'hui pour trahir dans la réforme du système partisan comme je l'ai dit ce n'est pas totalement hypothéqué j'ai cité un exemple vous voyez parfois on est mécontent et puis on reste dans l'ombre pour combattre son propre parti mais si cela s'avérait vrai et le parti a les preuves nous avons les tests on applique et on s'assure il parlait des craintes les craintes tout à l'heure l'André Adelaco et je vais vous faire la question Monsieur Jean-Marie nous allons vers les élections générales et dans l'opinion quand vous écoutez les propos c'est que ce moment qui est en train de s'annoncer sera quand même un moment très difficile pour les formations politiques où elles seront mises à rue des preuves de par le fait que bon certains ne vont pas retrouver leurs intérêts dans ces formations politiques et ils risqueraient de claquer la porte est-ce que vous voyez la chose de la même manière ? Tout à fait tout à fait vous savez que lorsque lorsqu'un régime va à sa fin il y a toujours ce déménagement là politique que nous observons c'est ce qui va arriver en 2020 vous êtes certain 25 déjà c'est certain c'est certain que certains ne vont plus se retrouver dans ce qui se fait aujourd'hui et voudront s'effrayer un autre chemin et chacun fait son petit calcul politique et s'orienter par rapport à ça donc ça va arriver c'est inévitable que des gens vont claquer la porte et si c'est fait de manière saine il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème mais quand il y a des intrigues autour c'est là que c'est c'est malvenu et c'est mal apprécié et le peuple sanctionne le peuple le peuple n'est pas dupe la population observe et sanctionne ça la laisse on parle de sanction mais la population elle-même comme l'a rappelé notre éditorialiste en entame de cette émission parfois également rapidement tourne kazakh dans une sorte de de trahison alors finalement c'est vrai c'est vrai et à quel moment monsieur le journaliste c'est vrai que il y a encore des gens qui adjourent ceux qui trahissent aujourd'hui malheureusement et qui pensent que la trahison devrait être la règle en politique et et que la probité le respect de la parole donnée doivent être l'exception on assiste malheureusement à ça chez certains qui croient toujours qu'il faut travailler en politique pour émerger pour avancer mais il faudrait qu'on bannise tout ça un homme politique la plus grande valeur d'un homme politique aujourd'hui c'est ça sa probité sa franchise le respect de la parole donnée mais lorsque tout ça la déserte le forum vous n'êtes plus un homme politique vous devenez un arriviste en politique un opportuniste on en voit aujourd'hui malheureusement dans nos institutions des opportunistes politiques qui ils sont d'une formation politique donnée ils viennent ils usent des prégatifs de cette formation politique pour se hisser à un poste donné après ils tournent d'eau après ils tournent d'eau ils vont construire cette formation politique pour de l'argent pour de l'argent voyez-vous on assiste à ça ils ont infiltré aujourd'hui les institutions de la république ceux-là qui trahissent ils sont tapis dans l'ombre ils sont là ils ne font que ça il y en a qui disent même qu'ils ne feront jamais l'opposition c'est une conviction c'est une conviction c'est une conviction c'est une conviction lorsque tu as cette conviction de ne jamais faire l'opposition tu vas trahir tu seras obligé de trahir à un moment donné c'est clair parce que la formation politique à laquelle tu appartiens lorsque cette formation-là est chouée aux élections d'office c'est l'opposition c'est l'opposition oui mais toi mais quand on a fait le vœu de ne jamais faire l'opposition l'opposition vous trahissez vos engagements oui vos réactions je crois que il y a des situations qui nous amènent quand même à prendre des positions qu'on dise que je ne ferai jamais l'opposition moi j'ai fait l'opposition pendant 10 ans à Yaïbouni nous qui avons fait l'opposition à Yaïbouni nous sommes au pouvoir en ce temps je n'ai pas dit je ne ferai jamais l'opposition mais c'est ma lutte qui m'a ramené aujourd'hui à la mouvance présidentielle donc il y a des situations qui nous qui nous amènent à des points inattendus ceci étant dit quand on parle un peu de 2026 il y aura des trahisons moi je je suis de la majorité présidentielle je suis en mouvement je ne crois pas que au sein de la mouvance il y aura la trahison c'est vrai il faut mettre il faut faire une différence entre l'ambition personnelle des uns et des autres aujourd'hui vous avez senti des ambitions des personnalités politiques qui appartiennent que ça soit il faut refuser à ceux-là de s'agiter c'est dans l'agitation qu'on va trouver un bon challenger celui qui va représenter la mouvance présidentielle pour pour 2026 et ça va se passer de façon facile rien ne se passera 2026 ne sera pas différent de 2011 de 2016 vous allez voir ce débat je n'aime même plus le faire nous allons faire 2026 de façon claire et neuve et transparente comme on a fait 2011 comme on a fait 2016 rien ne se passera de toutes les façons nous avons un chef d'orchestre qui est bien méthodique et qui réfléchit correctement et la chose va se faire de façon claire et nette l'anglais je souris je souris parce que son argumentaire est tellement plaisant quoique que je l'observe et je voudrais que nous puissions revenir ici dans un an et que on puisse nous jouer de la cassette de la cassette parce que je suis certain qu'il constatera tout simplement qu'il a été pris à contre-pied par ses collègues je dirais ses collègues politiciens ou politiques mais peut-être qu'il aura vu qu'il y a des éléments nouveaux qui certainement ont influé son analyse parce que sans ces éléments nouveaux il aurait gagné en analyse vous voyez un peu donc je considère qu'on se comprend je considère donc en tout cas le plus important pour nous tous c'est ce que nous souhaitons que chacun puisse être fidèle à la réforme du système partisan à tout ce qui a été organisé et ça se passera très bien mais lorsqu'on a eu le mérite d'observer que ce soit sous la gouvernance du Président Bonillaillou ou encore sous celle de M. Patrice Salon du Président Patrice Salon on sait que l'acteur politique boninois semble avoir un gène particulier donc dans lequel il n'est pas suffisamment encadré heureusement qu'il y a eu le Président Patrice Salon qui est un homme qui est un homme fort il faut le reconnaître qui arrive quand même à tenir ses teins on a vu des acteurs politiques ici c'est surtout des élections présidentielles non non c'est c'est l'analyse c'est l'analyse de la sociologie politique malheureusement c'est comme ça on ne dit pas que c'est mauvais parce qu'on ne fait pas la politique mais de loin j'observe j'apprécie j'analyse peut-être que demain je serai avec vous qui sait je me dis que ce n'est pas qu'on c'est nécessairement péjoratif qu'il y ait de ces mouvements là c'est une question de dynamique c'est une dynamique humaine que vous êtes dans un ensemble à un moment donné je n'ai pas mon intérêt là ou bien à un moment donné j'ai été frustré des choses comme ça donc ça peut amener à prendre des positions le plus important oui c'est de garder c'est de garder en tête qu'il y a le lien que l'on doit suivre si par exemple vous êtes dans l'unique comme il l'a dit et que à un moment donné vous constatez que l'idéologie n'est plus partagée ou que ce dont vous avez décidé vous ne pouvez pas avoir l'habilité d'utiliser par exemple dans l'opposition de décider de quelque chose et vous venez constater que c'est totalement le contraire c'est à dire vous voulez rester mais vous verrez sauf ceux qui n'ont pas de principe mais vous verrez qu'il y a quelque chose quand même qui vous dit mais tu ne peux pas rester mais tu veux rester mais tu ne peux pas rester et ça c'est les gens qu'on voit quand ils sortent de ce côté on vous sollicite on dit on va vous demander mais tu te demandes entre ce que tu défends et ce que vous êtes en train de faire ils sentent qu'il y a un problème donc du coup je veux bien me faire appeler BGO au conseil technique juridique de tel ministre mais après est-ce que moi-même là quand je prends la posture est-ce que je serais à l'aise de l'être ? mais non sur le CV peut-être je serais à l'aise sur le CV mais après vous n'êtes pas à l'aise et quand vous n'êtes pas à l'aise parce que vous portez un poids ça pose un problème vous voyez donc c'est naturel c'est des choses qu'on comprend et je voudrais aussi dire que si la trahison était une bonne chose on n'aurait pas interdit la trahison aux militaires aux forces armées et autres imaginez aujourd'hui notre pays est en train d'être d'être attaqué par l'émini lorsqu'on dit et le gouvernement a donné le mérit de prendre un test encore pour renforcer davantage le devoir de fidélité des forces armées véninoises dans ces situations-là c'est pas à propos de nez c'est dans tous les pays et on dit vous ne pouvez pas dès lors que vous fuyez le front on vous prend on vous colle une procédure à la criette parce que le pays est en danger et vous votre mission c'est de défendre la République dans toutes les situations possibles mais comment est-ce qu'on peut être aussi exigeant avec ses compatriotes qui sont chargées de défendre la République et au même moment applaudit pour des jeunes qui jouent le domaine peuvent trouver que parce que les autres bon voilà ils sont en train de manger ils veulent telle chose et oui 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 que la trahison est une bonne chose et ça c'est ça il faut célébrer donc c'est pour cela il faut que les valeurs que nous sommes en train de défendre soient les mêmes les principes que nous défendons soient les mêmes de telle sorte que quand nous prenons les principes nous venons dans le milieu politique on les applique là on quitte ici je sais que les acteurs politiques vont se dire que mais ce jeune homme il est naïf je sais mais il faut de la théorie de la naïveté par moment pour attirer l'attention des praticiens de la trahison sur le fait que ce n'est pas une bonne méthode merci je veux mettre au naissance oui vous savez j'ai jamais dit que au sein de la majorité présidentielle ou bien au sein de la mouvance présidentielle on va pas connaître la situation de départ il y aura de départ de la mouvance mais pas du fait de la trahison il y aura aussi le départ de l'opposition ça c'est naturel c'est même la politique ça c'est la démocratie c'est la démocratie c'est la politique mais je dis qu'une fois vous allez voir une évidence présidentielle en 2026 on va conserver le pouvoir ça c'est clair la réforme du système partisan ne repart le problème de la trahison pour ma part ça ne repart que le problème de la transhumance politique cette estime que la transhumance aussi c'est une forme de trahison c'est une forme de trahison oui forcément donc c'est un point du problème qui a été résolu nos formations politiques sont gangrénées par la trahison sous toutes leurs formes nous nous avons été par exemple victime de trahison nous avons été à plusieurs élections nous avons été même aux élections législatives dernière nous avons été victime de trahison mais c'est pas le moment bien évidemment d'en parler nous ne vous aviez attiré le sol nous avons attiré le sol nous avons attiré le sol voilà nous voulons aller de l'avant nous voulons aller de l'avant combater les brèches et puis explorer d'autres horizons pour permettre à nos populations de vivre mieux voilà donc la trahison c'est quelque chose qu'on doit combattre à tout prix un milieu politique vous connaissez notre position mon leader Sabu Sira Kologonais vous connaissez sa position nous nous ne sommes pas dans ce schéma là nous sommes venus pour changer les choses d'accord la CBD est venue pour changer les choses on reviendra on va voir avec les formations les différentes formations politiques l'idéologie que vous défendez que chaque formation politique défend et on fera le débat sur le grand rendez-vous en tout cas merci de votre présence sur ce plateau monsieur Jean-Marie Wessou je rappelle que vous êtes acteur politique membre de la CBD c'est ça ? la coalition Bénin de Boups voilà et acteur politique et militant donc de cette coalition on rappelle aussi que vous êtes un communicateur et merci à vous militant du parti bloc républicain Armand et du membre du bureau politique voilà Armand Afonsobe et merci à notre expert notre consultant en plateau sur le grand rendez-vous Landria Delacon merci de votre disponibilité et voilà chez vous c'était le grand rendez-vous merci à chacun et à tous de votre attention on se retrouve pour le prochain numéro d'ici la portée bien gardez le sourire au revoir merci à tous